Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera un tag. J'ai été taguée par deux personnes. Donc j'ai été taguée par Nicole de la chaîne Nicole Tonnel. Bon, si tu passes par là, ma belle, je te fais un bisou. Et j'ai été taguée également par Magali de la chaîne Magali The Mouse pour ce tag qui est le tag YouTube et les YouTubeuses qui a été créée par Coco Bohème. Donc je vous mettrai en barre d'infos les trois chaînes dont je parle. Donc il y a une série de neuf questions. Donc je vais essayer d'y répondre le plus objectivement possible. Et puis voilà, c'est parti. Donc première question, depuis quand es-tu sur YouTube ? Donc je suis sur YouTube depuis le 20 octobre 2014. Ce qui a fait deux ans. Deux ans où j'ai évolué. Deux ans où je prends de plus en plus de plaisir à tourner les vidéos, les éditions des vidéos. Ce qu'il y a autour des vidéos, c'est-à-dire vous. Parce que de répondre à vos commentaires, de répondre à vos questions, de chercher des sujets de vidéos, de répondre aux vidéos que vous me demandez, etc. Donc voilà, j'y prends de plus en plus de plaisir. Et j'espère que vous aussi, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses, on a dépassé les 7000 abonnés. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie de me soutenir et de me donner du coup envie de faire toujours plus pour vous. Et toujours, voilà, de rechercher toujours des jolies petites choses à vous faire découvrir, etc. Donc voilà, merci d'être là. Et chaque jour, voilà. Question de ta vision sur ce réseau social a-t-il changé ? Alors je dirais oui et non. Parce que du coup, quand je me suis lancée, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, ça ne fait que deux ans. Je dirais que YouTube était peut-être plus une plateforme où des personnes, disons, lambda postaient des vidéos, des choses qu'elles aimaient, qu'elles voulaient faire partager. Et maintenant, avec le recul, puisque du coup, quand on pratique un petit peu, c'est devenu quand même très commercial. Je parle des très grandes YouTubeuses. Il y a beaucoup, beaucoup de placements de produits, même si je ne suis pas contre, parce que c'est ce qui fait tourner le monde et c'est ce qui fait que ça donne du contenu pour les vidéos. Moi, quand j'ai des partenariats, je vous le dis. Quand je reçois des produits gratuitement, je vous le dis également. Ce qui me permet aussi de vous en faire gagner parce que, mine de rien, quand il y a un partenariat, bien souvent, je vous me demande un code promo ou un produit pour vous. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il a changé, mais pas tant que ça. Parce que du coup, c'est une plateforme qui s'ouvre sur le monde, je trouve. et que chaque, en fait, c'est une plateforme où chaque personne, en fait, peut trouver des choses qui lui plaisent. Et comme il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de choses payantes, eh bien, je trouve que si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Donc, vraiment, c'est vraiment des choses qui sont ciblées pour chaque public. Chaque personne, il trouve son compte. Donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Il y a une multitune de chaînes YouTube. Question 3. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes et des abonnés ? Alors, oui, des liens d'amitié virtuels avec des copinotes YouTubeuses avec qui j'échange. Donc, ça, c'est génial. Mais aussi avec beaucoup, beaucoup d'abonnés que j'échange sur les réseaux sociaux. Voilà, que j'échange énormément. Des abonnés qui sont devenus des amis, même si c'est des amis virtuels. Je pense notamment à Paula, qui se reconnaîtra, qui est devenue une amie. Et puis, on échange pas forcément que sur le make-up, sur nos vies, etc. Et voilà, donc, c'est des gens que j'aimerais beaucoup rencontrer. Notamment, toutes celles aussi qui commentent sous mes vidéos. J'aimerais vraiment vous rencontrer lors peut-être d'un meet-up ou d'une après-midi café-chocolat. Enfin, d'un après-midi té-chocolat chaud. Je sais pas encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Puisque moi, j'habite la région parisienne. Donc, j'ai vu que vous étiez quand même nombreuses à me suivre en région parisienne. Pourquoi pas essayer d'organiser ça peut-être un jour ? Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il n'en faut ? Réfléchissons. Bah oui, beaucoup trop même, je dirais. Des choses que je n'ai pas forcément besoin. Puisque j'ai mes tiroirs qui sont pleins. Parce que avant tout, je suis aussi également une abonnée. Avant d'être YouTube, je suis abonnée. Et forcément, quand je vois une vidéo avec un nouveau produit qui vient de sortir. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Je fonce. Je réfléchis même pas. Je fonce, je vais l'acheter. Donc maintenant, c'est vrai que comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai tendance à peut-être attendre qu'il y ait un retour sur le produit. Et de regarder beaucoup, beaucoup de revues. Je pense notamment que là, je vois, je l'ai sous les yeux. Je pense notamment au Grand Hôtel Café de chez Too Faced. Qui était dans la collection de Noël de chez Too Faced. L'année dernière, j'ai un petit peu foncé sur la collection. Sans savoir si elle était bien ou pas. Beaucoup regardaient de revues avant de me lancer. Des revues swatch. Parce que j'étais tellement déçue l'année dernière du Grand Château. Je crois que c'était de la Grande Maison. J'ai tellement été déçue. Que cette année, du coup, voilà. Donc maintenant, j'ai tendance à regarder peut-être un petit peu plus de revues avant de foncer. Mais je fonce encore, ça c'est sûr. Donc je pense que quand on est accro au make-up, aux produits de soins et tout ça, on a toujours envie d'essayer. Même si j'en ai beaucoup, j'en reçois aussi pas mal. Mais on a toujours envie d'essayer, voilà. On a envie d'essayer les nouveautés. On a envie de toujours tester les nouvelles choses. Et je pense que c'est vraiment humain. Et oui, YouTube m'a fait acheter même des choses que je regrette. Mais oui, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Si j'ai eu ma poule lui, c'est... Question 5. Que penses-tu des polémiques sur YouTube ? Alors, clairement, je m'en fous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des histoires. Je pense qu'en plus que j'ai passé l'âge à plus de 40 ans. J'ai passé l'âge des histoires de maternelle, de cours de maternelle. Moi, je suis là pour partager. Je ne suis pas là pour dire, ah bah oui, un tel a fait ça, un a copié sur un tel. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand il y a polémique, je zappe. Je ne regarde même pas la vidéo. Genre les choses aussi, story time. Je ne regarde pas du tout ces types de vidéos. Parce que, voilà, c'est de l'étalage et je n'aime pas ces choses-là. Je préfère regarder un vlog, en fait, qu'une story time. Je trouve qu'un vlog, on découvre les gens sous un autre jour. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire aussi quelques vlogs. Enfin, je m'égare, là. Je m'égare de la question. À la base, c'était les polémiques. Je pars sur le vlog. Donc, c'est pour ça que je vous ai... On va revenir sur le vlog. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit peu des vlogs de temps en temps. Pour faire voir un petit peu ma vie de tous les jours. C'est pas ce que vous voyez. Forcément, là, je n'ai pas une vie... Trépidante. Voilà. On va revenir aux questions. Question 6. Que penses-tu des pouces rouges ? Alors, les pouces rouges, je ne les regarde pas, en fait. Je regarde plus les pouces bleus pour savoir si la vidéo vous a plu, si ce type de contenu vous plaît. Et je pense qu'on vit dans une démocratie. Donc, chacun a le droit d'avoir son avis, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. C'est vrai que quand il y a des pouces rouges, je ne les regarde pas. Je regarde peut-être plus les commentaires, s'il y a des commentaires négatifs. Et même s'il y a des commentaires négatifs, c'est vrai que maintenant, avant, quand j'ai commencé, ça me touchait. Maintenant, quand il y a des commentaires négatifs, je les zappe, je les supprime. Et si la personne est insistante, je la bloque. Et comme ça, elle ne va plus venir embêter et polluer la communauté qui est... Au jour d'aujourd'hui, j'ai une communauté en or. Et vraiment, vous êtes vraiment adorables, adorables, adorables. Et voilà. Et je vous love ! Alors, question 7. Que penses-tu des vidéos coup de gueule ? Alors, j'en ai déjà fait une. Ce n'est pas des vidéos que j'aime faire, ça c'est sûr. De temps en temps, je pense que des fois, c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Mais si c'est des vidéos qui sont très récurrentes sur une même chaîne YouTube, ça me dérange. Parce que je me dis, bon, celle-là, elle passe son temps à gueuler et ça me dérange. Mais de temps en temps, il y a peut-être besoin de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et de temps en temps, je pense que ce n'est pas négligeable de le faire. Question 8. Crois-tu qu'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête ? Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle beaucoup d'abonnés. Si je pense aux très très grandes YouTubeuses qui ont 1 million, voire 2 millions d'abonnés, je pense que ça peut peut-être vite monter à la tête par rapport aux sommes d'argent qu'elles touchent. Parce que quand vous avez des grosses chaînes comme ceci, vous gagnez très très bien votre vie. Donc je trouve ça génial parce que c'est vrai que je pense que c'est le rêve de toute personne qui est sur YouTube. C'est d'en vivre, de vivre de sa passion. Moi, c'est une chose que j'aimerais. J'aime, j'aime, voilà. Je pense que je me suis découvert ça sur le tard. De partager ça en vidéo. Donc j'ai toujours aimé le monde de la beauté puisque j'y travaillais étant plus jeune. Puisque j'étais coiffeuse. J'ai dû arrêter parce que j'ai eu des petits problèmes d'allergie. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce monde, ce monde de paillettes, ce monde de strass. Et c'est vrai que j'y suis venue un peu sur le tard. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de mûrir le truc. Et de me dire que maintenant je suis posée et je donne mes avis. Quels qu'ils soient bons ou mauvais, je donne mes avis sur les produits que je teste. Et je dirais que je pense que l'entourage a tendance à vous dire un petit peu... Oh, redescends là, t'es personne. Redescends. Donc je pense que... Moi, j'espère être pareil que comme j'ai commencé il y a deux ans. Donc forcément, je suis différente parce que j'ai plus d'équipement, j'ai plus d'éclairage. Je suis différente parce que je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Par rapport au début, j'étais un petit peu trouillue. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très angoissé. Je m'en fais pour pas grand chose en fait. Donc j'ai tendance à me rendre un peu malade pour des petites choses qui me gênent. De la vie courante, des choses simples. Un simple rendez-vous, je peux être angoissée quelques jours avant. Donc voilà. Mais j'ai tendance à être plus à l'aise. Je dirais peut-être qu'au niveau du changement que ça. Mais la grosse tête, non. Je pense pas. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai pris la grosse tête. Et puis que je suis très différente par rapport à mes débuts. Mais je pense pas. Je pense être égale à moi-même depuis le début. Enfin, je sais pas. C'est pas évident de se juger comme ça. Mais je pense pour les grandes youtubeuses. Je pense qu'elles ont besoin d'être très très entourées. Grands youtubeurs, grandes youtubeuses. Parce que quand vous avez 2 millions d'abonnés. Je pense que si vous avez pas votre cocon familial qui est derrière. Je pense que oui. Vous avez peut-être tendance à vous dire la vie de tous les jours. D'être invité dans des palaces. De recevoir tout gratuitement. Que tout soit offert. Je pense que du jour au lendemain. Quand ça doit s'arrêter. Ça doit donner une bonne claque. Donc je pense que l'entourage et la famille proche. Et les amis proches doivent être très très importants. Et sont très importants. Et question 9. Qui veux-tu taguer ? Alors, je vais taguer. Je ne sais pas. Elle ne passera pas par là. Mais ça c'est sûr. Je vais taguer Enjoyed Félix. Parce que je serais curieuse de savoir ses réponses. Pour ce petit tag. Je vais taguer également Sanana. Donc j'espère qu'elle pourra le faire. Parce que je suis curieuse également de connaître ses réponses. Et je suis taguée également Sandrine de la chaîne Call of Beauty. Je vais taguer Aurélie de la chaîne Aurélie. Je vais taguer LNLC. Je vais taguer également Cindy Chty. Je vais taguer Blabla de Vava. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon les liens des chaînes en barre d'infos. Toutes celles qui veulent faire ce tag. N'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller voir vos réponses. Parce que je trouve que c'est un tag qui est vraiment sympa. Ça permet un petit peu de découvrir d'autres facettes de ce que je pense de YouTube. Et de ces youtubeuses. Donc j'espère que ce petit tag très rapide vous a plu. Nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501